La croissance. Autre titre ce soir, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat va nettement reculer en 2012. Malgré la crise, ça n'était pas le cas globalement ces dernières années. Et bien cette fois, l'INSEE prévoit une baisse conséquente de 1,2%. Explication Valérie Lerouge avec Philippe Évec à Lyon. La crise, jamais les Français ne l'auront autant ressenti qu'en 2012. La baisse du pouvoir d'achat devrait atteindre 1,2% cette année. Un record depuis 1984. Et ce chiffre conforte ce que ses clients ressentent depuis plusieurs mois. Le salaire ne suit pas forcément d'augmentation proportionnellement au tarif. Ce qui augmente dans les magasins. Après, on le fait avec. Il y a des choses qui augmentent de manière insidieuse, comme par exemple le mutuel. Tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement, je pense qu'on perd du pouvoir d'achat. Les prix augmentent toujours un peu, c'est vrai. Et les salaires progressent peu depuis 4 ans. Mais ce qui va vraiment faire basculer le pouvoir d'achat dans le rouge, ce sont les hausses de taxes et d'impôts. Je paye 862 euros d'impôts. Et là, je suis passé à 996 euros. Car les dernières mesures du gouvernement Fillon se font désormais pleinement ressentir, comme la hausse de la TVA de 5,5 à 7%, la réduction des niches fiscales ou la taxation des plus-values immobilières. Et l'INSEE anticipe les premières mesures héros, le relèvement de l'ISF, la hausse des droits de succession ou celle des cotisations vieillesse. Mais la consommation des ménages ne devrait pas chuter pour autant. Les économistes prévoient que les Français puiseront dans leur épargne quand ils en ont, pour continuer à vivre normalement. Les économistes prévoient que les Français puiseront dans leur épargne. Merci. Merci.